C'est l'édition du journal sur Canal Congo Télévisions. A Goma Nord, qui vous débombe, présumé largué par les rebelles de M23, ont tué plusieurs civils et blessé plusieurs autres ce vendredi matin dans un camp des personnes déplacées dans l'ouest de la ville de Goma, précisément dans le site de Lushogola, au quartier Mungungo. Autre précision avec notre correspondant sur place, Joël Kama. Merci d'avoir regardé cette information. La police est déployée, s'est replacée pour tenter de calmer l'adultation et rétabler l'ordre. Pendant ce temps, les sorties de l'étang basées dans la zone ne sont pas encore prononcées au sujet de cette information. Il ne s'est pas encore prononcée au sujet de cette information. La police est déployée, si le fond de Massy s'y cédait dernier jour, après la chute de la cité milieux de Roubaïa. Autre chose, célébration ce 3 mai de la journée internationale de la liberté de la presse. Cette année, la dette journée a mis l'accent sur l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle. Autre détail avec Rebecca Caloumba. Le 3 mai a été proclamée Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1993. Suivant la recommandation adoptée lors de la 26e session de la conférence générale de l'INESCO en 1991, ce fut également une réponse à l'appel de journalistes africains qui, en 1991, ont proclamé la déclaration de Windec sur le pluralisme et l'indépendance de médias. Le 3 mai rappelle au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. C'est aussi une journée de réflexion entre professionnels de médias sur les questions de liberté de la presse et d'éthique professionnelle. Et c'est également l'occasion de célébrer les principaux fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance de médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. Cette année 2024, la Journée mondiale de la liberté de la presse est consacrée à l'importance du journalisme et des libertés d'expression dans les contextes de la crise environnementale mondiale actuelle. En effet, la prise de conscience de tous les aspects de la crise environnementale mondiale et de ses conséquences est essentielle pour construire de sociétés démocratiques et le travail journalistique est indispensable à cette fin. Les journalistes sont aussi confrontés à d'importants défis lorsqu'ils recherchent et diffusent des informations sur des questions d'actualité telles que le problème lié aux chaînes d'approvisionnement, la migration climatique, les industries extractives, l'exploitation minière illégale, la pollution, le braconnage, les trafics d'animaux, la déforestation ou le changement climatique. Il est crucial d'assumer la visibilité de ces questions pour promouvoir la paix et les valeurs démocratiques dans le monde entier. Dans le contexte de la triple crise planétaire, les campagnes de désinformation mettent à l'épreuve de connaissances et les méthodes de recherche scientifiques. Toujours dans le cadre de cette journée de la liberté de la presse, reporter Sans Frontières a publié son classement mondial 2024 de 180 pays où la RDC figure à la 123e place avec un score global de 48,91. Ceci contrairement à l'année passée où elle occupait la 124e place. John Moukadi nous en parle. La République démocratique du Congo n'a avancé qu'un pas dans le classement mondial 2024 de reporter Sans Frontières sur la liberté de la presse. En effet, sur 188 pays, la RDC figure à la 123e place avec un score global de 48,91. Ceci contrairement à l'année 2023 où elle occupait la 124e place, reporter Sans Frontières note que certains journalistes au pays sont exposés à des mesures de représailles en raison de leur travail, notamment dans l'Est. Ils épinglent également la couverture difficile des grands dossiers de corruption et de certains contrats miniers. Sur les plans sécuritaires, reporter Sans Frontières s'inquiète des menaces subies par les journalistes par une vague de répression et de représailles depuis début 2003, malgré le cessez-le-fait. Honore qu'il vaut d'autres victimes d'agressions et de menaces de la part d'acteurs politiques. Notez que pour sa part, l'ONG, journaliste en danger, JED, partenaire de reporter Sans Frontières, dénonce ce qu'elle qualifie de partialité du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, se référant ainsi à sa décision du 29 mars dernier interdisant aux médias et journaliste de traiter les informations sur les forces rebelles. JED de rappeler également l'arrestation six mois d'Iran du journaliste correspondant de Genafrique, Stani Moujakira. Et en marge justement de cette journée, certains professionnels des médias s'exprimant sur cette question évoquent les contraintes financières ou matérielles dont ils sont butés, qui les empêchent d'exercer comme il se doit leur métier. Suivez. Difficile. Pourquoi j'ai dit difficile ? Puisque si on voit ce qui se passe ici au pays, avec les médias qui sont nés, en fait, on a environ, voire plus de 300 télés ici au pays, on peut dire que la presse est libre. Mais je vois mal de parler de la liberté de la presse avec les conditions auxquelles nous, nous journalistes, nous sommes en train de travailler. Nous travaillons dans des conditions très difficiles. La plupart des journalistes, on n'a pas de contrat avec les responsables de nos médias. Donc par là, je dis qu'il est difficile pour moi d'affirmer que la liberté, en fait, la presse est totalement libre. Puisque quand vous n'êtes pas mieux payé, vous n'êtes pas, en fait, mis dans de très bonnes conditions, c'est difficile de parler d'une presse libre ici en République démocratique du Congo. La liberté de la presse existe sur le plan légal, mais il y a certaines contraintes qui poussent les gens eux-mêmes à troquer leur liberté. Il y a certaines contraintes qui vous poussent à ne pas exercer votre liberté. La loi, la loi reconnaît la liberté. Nous avons cette liberté de la part de la Constitution, il y a la liberté. Mais pour l'exercer, cette liberté-là, il y a certaines contraintes. Ça peut être des contraintes, peut-être que vous avez besoin. Sur le plan matériel, tout n'est pas en forme. Vous pouvez avoir des problèmes sociaux et que devant ces problèmes sociaux, vous devez commencer maintenant à réfléchir sur l'exercice de votre liberté. Je pense que la RDC, chaque année, essaye d'avoir quelques progrès dans ce domaine parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de journalistes qui peuvent traiter l'information en toute dépendance durant le processus de collecte, de traitement et diffusion de l'information sans nécessairement être inquiétés par rapport à l'angle qu'ils essayent de prendre. Donc, on peut affirmer sans peur d'être contredit que la liberté de la presse existe bel et bien en République démocratique du Congo. Même si nous devons nuancer en disant que la liberté de la presse rime avec une certaine autonomie financière des médias. À partir du moment où les médias congolais vivent dans une certaine précarité financière, il va de soi que cette liberté est quelque peu entamée. Dans la province de l'Équateur, 14 députés majoritaires de l'Assemblée provinciale ont déposé une plainte contre le commissaire provincial de la police nationale congolaise à l'auditorat militaire de garnison de l'Équateur. Ils dénoncent la brutalité avec laquelle les éléments de la police les ont empêchés d'avoir accès à l'hémicycle. Ils se disent qu'entre la décision du report de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, suivez les députés nationals Alexis Isangola. L'ensemble des 14 députés majoritaires qui forment l'Assemblée provinciale de l'Équateur, nous sommes venus déposer la plainte contre le général de la police qui est le commissaire provincial de la PNC. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une rébellion. Pour une petite histoire, je voudrais vous informer que c'est depuis la date du 2 avril 2024 que le bureau définitif de l'Assemblée provinciale a été installé. Le VPEM de l'Intérieur a été suffisamment informé. Et par notre surprise, aujourd'hui, nous vivons autre chose. Il y a un autre bureau fictif qui vient d'être installé, de quelle manière ? Que nous ignorons. Et c'est là sous la bénédiction du général. Il est avec le gouverneur de province procédé à la casse de l'hémicycle pour faire entrer une minorité de députés qui ont envie de procéder, premièrement, à l'installation d'un bureau fictif d'âge, appelé d'âge, et par après finir, par installer un bureau fictif définitif. Nous ne voulons pas aller trop loin. Parce que nous savons que, parmi les députés qui sont là-dedans, trois députés sont invalidés. Et ils sont déjà à la poursuite du parquet général. Tels qu'ils sont là, ces trois détiennent les mandats de comparution. Donc, nous trouvons que tout ce qui est fait aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée provinciale, est une rébellion contre l'Assemblée provinciale et le bureau définitif bien établi. C'est ainsi que nous voulons demander à tous les candidats gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs qui sont sûrs et qui vivent de cette situation de ne pas prendre en compte tous les communiqués ou tous les actes qui vont ressortir de ce bureau. Et n'attendre que ce que Kinshasa va décider aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est le tout dernier conseil des ministres qui va décider toute chose qui se passe au niveau de la province de l'Équateur. Donc, dès demain déjà, je pourrais même dire, dès ce soir, nous aurons de plus amples informations et de plus amples précisions par rapport à l'organisation de cette élection. Autre chose, plusieurs civils ont été libérés entre les mains des rebelles ADEF-ISCAP par la coalition de forces FRDC-UPEDEF lors des différentes opérations militaires menées par les deux forces coalisées dans plusieurs axes dans le territoire de Béni et une partie de la province de Littourine. à en croire le capitaine Anthony Moualouchaï porté par l'opération Sokola 1 Grand Nord, c'est au moins 11 compatriotes congolais qui ont été relâchés, parmi eux figurent aussi des mineurs. Suivez-le au micro de notre correspondant, Joël Kamen. L'armée congolaise, en partenariat avec l'armée ougandaise, a mené plusieurs opérations dans plusieurs axes, surtout dans l'axe nord, où nous avons pu sauver au moins 11 compatriotes qui étaient entre les mains des terroristes islamistes MTM-ISCAP. Là, je vois quatre jeunes filles qui ont été sauvées par les désarmées engagées dans les opérations. C'était au village Elaka, situé à la rivière gauche de la rivière Itourie. Nous sommes dans la chefferie Babila Bakwanza. Et nous avons ramené vite ces otages au niveau de notre PC pour des interrogations. Et nous avons aussi pris soin d'eux parce qu'en tant qu'une armée républicaine, nous devons non seulement les protéger, mais aussi répondre aux besoins humanitaires. C'était sur la route Eringhetti-Kainama. Et la voiture venait des Bounia pour Béni. Et le véhicule est tombé dans l'embuscade de ces terroristes. Mais Dieu merci, votre armée est intervenue en temps réel et a pu sauver tous les passagers. C'est au nombre de cinq dans cette voiture. Et malheureusement, le véhicule a été incendié par l'ennemi avant que l'ennemi prenne fuite. Parmi les rescapés, il y a un parmi qui est blessé au niveau de chez vie. Mais sa vie est hors de danger. Il faut dire que nous tenons à remercier toute la population de la commune urbano-rurale du Manguina qui nous a facilité de mettre à la main sur un bandit armé qui dérangeait beaucoup la population du Manguina et ses environs et qui menait les actions, les tueries au nom des terroristes islamistes. Et c'est grâce à cette population que nous avons mis la main sur ces messieurs. Et voilà, le commandement du secteur opérationnel sur Kola 1 Grand Nord compte remercier d'une façon exceptionnelle le premier citoyen qui a publié sur le réseau social la photo de ces gangs et aussi accompagné d'un son qui a beaucoup édifié la population sur ce qui se passe dans cette zone. Depuis, le cumul de mandats observés depuis quelques années dans le chef des dirigeants congolais alimente le débat dans les milieux sociopolitiques. Approché à cet effet, Maître Toussaint-Béa, cadre du Parti Politique Alliance pour le changement de Jean-Marc Kaboun qui parle de la mauvaise foi des politiques congolais appelle à des réformes pour mettre fin à cette pratique. Maître Toussaint-Béa l'a dit au micro de Maxime Macan. Monsieur le journal, je vais dire ceci. Les systèmes de notre pays ne changent pas. Nous avons toujours le même système. La constitution de la République a tout résolu. Vous avez vu, lorsque les élections se sont déroulées et par après, le premier ministre Samadou Kondé ainsi que son gouvernement sont allés voir le président de la Cour constitutionnelle pour poser et faire poser cette question de Kimi du mandat. et la Cour constitutionnelle l'avait très bien répondu à son temps qu'il n'était pas question que tous ces gens puissent avoir un démandat au même moment. Alors, ce qui est grave, c'est le président de la République qui a soutenu cette thèse jetant l'arrêt de la haute Cour qui est la Cour constitutionnelle en disant ceci. La loi suprême, c'est le salut du peuple. Aujourd'hui, nous constatons que le salut du peuple de la Cour constitutionnelle qui soit lis pour s'iliotile d'éritre. Eh, pour voir les autres événements de la Cour constitutionnelle que l' assignment a tout巡gomery pour y mettre à fait ça, dans une langue positionnelle. Donc, il y a la Cour constitutionnelle dans une cauliflower melancte où elle a lieu d'épuisée huée, Dans la cour d'ôtres clé, quelle pulsanteimat qu'il neuf tintes et se réch입니다. Et le boat sont trλά, où la Cour constitutionnelle s'ilier mettre dans une warmate et d'ampezion sur une bouffition urlée cette épreuve pour s'il luego C'est le président de la République qui a soutenu cette thèse, jetant l'arrêt de la haute cour, qui est la cour constitutionnelle, en disant que la loi suprême, c'est le salut du peuple. Aujourd'hui, nous constatons que le salut suprême est au-dessus même de la Constitution. C'est dommage que nous puissions avoir des choses au sein de notre pays. Chose grave. Vous voyez aujourd'hui, celui-ci est député, celui-ci est serré, lui-même est ministre. Donc vous voyez, il est en train d'équiminer les mandats. Il y a certaines personnes qui sont aussi compétentes pour gérer, mais dommage que nous voyons l'extrapolation même de cette situation qui ne nous laisse pas aussi indifférents. Nous pensons que cette façon de faire les choses, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Information judiciaire en charge du cardinal Fridolin Mbongo, à travers un communiqué rendu public, les fidèles catholiques de Kinshasa en appellent à la sagesse du chef de l'État, Félix Antoine Tchis, qui est dans sa qualité d'autorité suprême et de premier magistrat, ils se disent déterminés à barrer la route à tout acte allant dans le sens d'humilier le prélat catholique. Et puis, une messe d'action de grâce a été organisée par le père Petit Petit, afin de rendre grâce à Dieu pour avoir permis la récupération de sa concession, située sur l'avenue Bokiki à Lemba, échangeur, après la réinstallation par le huissier de justice pour avoir gagné le procès. Lola Kinyama signe ce reportage. C'est envie tout d'abord de remercier l'éternel Dieu qui a permis la récupération de sa concession sur l'avenue Bokiki à Lemba, échangeur, que les pères Petit Petit de l'Église catholique et la fondation Don Petit Petit ont organisé ses cultes d'action des grâces. Comme nous venons d'être réinstallés par le huissier de justice, dans notre terrain, pour avoir gagné la République de la Conservation sur RCA 53-12, 40-48, coulée à ce jour à feu de chaussure. Nous avons envisagé une messe d'action des grâces pour remercier d'abord Dieu qui est le maître de temps et de circonstances et aussi remercier le président de la République parce que c'est lui qui est presque l'initiative principale, l'État des droits. Occasion pour les pères Petit Petit de lancer un appel à la lutte contre le trafic d'influence. Il y a des sexes en tête qui marchent même contre la décision 53-12, 42-78. Alors la loi est dite au nom du président-chef de l'État. Donc je crois qu'il est grand temps maintenant comme le président a donné une laissante pédagogique, chacun dans son secteur, même le procureur Jean de la République parce qu'il y en a encore des procureurs qui sont acquis de morceaux de terrain, qui viennent des fois en civil avec des milices. Sur ce site était érigé les collèges Don Petit Petit, sa récupération fait la joie des élèves. En tout cas, nous sommes heureux. Le collège Don Petit est heureux, tous les élèves sont heureux vu qu'on a récupéré ceux qui nous appartenaient, ceux qu'on nous avait pris par des gens, mais ils ont, on l'a récupéré, nous sommes vraiment heureux. Nous remercions l'Éternel, nous remercions l'État, les gens qui ont fait qu'on puisse avoir, les gens qui nous ont rendu justice en fait. Nous les remercions. En sport, à 48 heures du match entre le Saint-Éloi-Loupopo et l'AS Club Manier Ma Union, le coach du club Louchois s'est montré très rassurant en conférence de presse d'avant-match. Mohamed Magda Souba vise le titre en championnat et veut pour cela améliorer le système de jeu de son club pour y arriver, malgré, dit-il, la pression qui est mise sur son club par ses adversaires. John Moukadi a recueilli ses propos. Le point, nous ne le calculons pas. Le classement, on ne tient pas compte. Nous tenons concernant des matchs dès tous les jours. Chaque match qui est devant nous, nous réfléchissons sur ce match. Et c'est ça, notre point fort jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que nous n'allons pas s'enjeter. On ne va pas se laisser décontenancer ou embrouiller par ni les points acquis au cours de ce championnat, ni les classements, puisqu'on le sait déjà, le classement n'est pas un classement qui est encore en ordre utile. Il y en a qui ont joué plus de matchs, il y en a qui n'ont pas joué beaucoup de matchs. Donc ça, vraiment, ça nous laisse faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est rester focus sur le sujet du jour, c'est le match qu'il faut préparer. Depuis l'année passée, on a tantôt utilisé le Capita 2. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Et le match, on a joué le Capita 2. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas aussi le système de jeu. Le système de jeu n'est que fictif. Ce qui intéresse, c'est comment animer nos jeux. Comment nos animateurs de jeux doivent se comporter par rapport à l'enjeu. C'est ce qui est plus important pour nous. Nous aurons les mettre dans les meilleures dispositions psychologiques, puisque techniquement, tactiquement, physiquement, ils sont bien entraînés. Le jour du match, ce qui est le plus important, le facteur le plus déterminant, c'est le mental. Il faut qu'il reste dans de bonnes dispositions mentales pour aborder les matchs et résoudre les problèmes du match. Tout le monde est concurrent directe de l'upopo. Je vous ai dit depuis le début, vous voulez que je me répète, l'upopo n'a jamais eu de match facile. Vous mettez l'upopo aujourd'hui contre le dernier de la poule, il va se battre contre l'upopo. Donc nous, nous ne faisons pas de calcul. On ne rajoute pas la pression, parce que déjà, nous sommes sous pression face à tous les adversaires pour qu'on remette encore plus d'avantages. C'est un match, c'est un adversaire, nous le considérons, et le match, nous le prenons au sérieux. Nous travaillons pour le match et mettre dans les meilleures dispositions comme j'ai dit nos gardes pour apporter le match dans la bonne conscience et surtout. C'est la fin de cette édition du journal sur Canal Congo Télévisions. Merci de l'avoir suivi avec une attention particulière.